bonjour tout le monde c'est émilie et benjamin de la chaîne notre story vitibio aujourd'hui je vais vous présenter notre nouvelle acquisition donc c'est ce tracteur que j'ai derrière moi un fend 209 f vario tms années 2018 de ce mois ci on vient de le recevoir donc on va faire ensemble le tour pour que je vous présente les nouveautés qu'ils ont apporté à ce tracteur de troisième génération voilà alors ensemble on va faire le tour donc on va commencer par l'avant du tracteur donc comme vous voyez ils ont changé le capot ils ont agrandi les ouïes pour qu'il y ait plus de refroidissement plus d'air qui passe pour plus de refroidissement ensuite ils ont ajouté pour ceux qui voudront le frein de benne le frein de remorque maintenant finne passe avec de l'air donc ils ont rajouté un compresseur d'air pour le freinage des benne c'est la nouvelle loi ils eux sont partis sur le sur l'air le tout air pour les benne voilà on continue ils ont rajouté à l'arrière du tracteur les boutons pour le relevage et le l'automatisme de prise de force sur le côté droit du tracteur il y a le même l'autre côté au même endroit l'autre côté mais ce côté ci c'est une première c'est vraiment un rajout qui qui est très utile donc on continue là il ya les mains d'air pour les futures benne qui seront équipés de l'air du frein du frein air ensuite on retrouve les pushpull qui n'ont toujours pas changé ça c'est les pushpull hydraulique donc là c'est la version profil du tracteur donc c'est quatre pushpull hydraulique pardon quatre sorties hydraulique pour brancher quatre moteurs hydrauliques quatre outils différents donc pour le côté gauche du tracteur donc toujours lui qui est plus grande le logo qui a changé toujours du même côté et le pot catalytique qui a été rajouté allez là on passe à l'intérieur du tracteur donc ils ont rajouté un couple batterie électronique qui est super qui est digital ensuite grosse amélioration le siège c'est pas du tout la même matière il est beaucoup plus épais donc plus confortable il se règle toujours au lombaire ça n'a pas changé et là peut-être avec le logo FEN qui est sympa et qui est vraiment très agréable à la conduite allez maintenant on monte dans la cabine alors nous voici à l'intérieur du tracteur donc je vais vous présenter les nouveautés qu'ils ont apporté à cette troisième génération de tracteurs FEN donc on va commencer par le tableau de bord comme vous pouvez le voir ils ont un petit peu changé l'environnement des voyants donc c'est de nouveaux voyants ensuite vous avez maintenant la jauge pour l'air donc ça c'est la pression qui reste dans les bouteilles et après toujours le carburant au bout de mon doigt et la chauffe en bas où les carrés sont affinés par rapport à l'ancienne version chose très importante ils ont ils ont maintenant fait une grosse avancée au niveau du refroidissement du tracteur ils ont lancé une option que j'ai pris moi sur ce tracteur c'est une option qui s'appelle clean fix donc en fait c'est ils ont mis un ventilateur au niveau du moteur de refroidissement un ventilateur électrique ça veut dire que ce ventilateur électrique quand c'est programmable quand on le désire on peut inverser les pales de ce ventilateur pendant huit secondes maximum les pales s'inversent ça veut dire que ça déboure les houilles du capot donc ça permet d'enlever toutes les feuilles qui obstruent le passage par exemple quand on fait un travail décimeuse rogneuse même un prétaillage qu'on a pas mal de poussière qui vient se coller ça empêche le tracteur de bien refroidir et bien là on appuie sur un bouton ou le programme et on n'inverse les pales du ventilateur ça veut dire que ça déboure au niveau des houilles du capot et on peut travailler plus longtemps augmenter notre temps de travail sans être obligé d'aller à l'atelier souffler bien le ventilateur pardon le radiateur et voilà donc c'est une superbe option donc je vous montre au tableau de bord comment est ce programme donc on rentre dans le menu il y a une nouvelle icône qui s'appelle cleanfix donc vous voyez les programmables donc ça dure au maximum huit secondes on a huit secondes les pales s'inversent de sens et ça c'est le 26 minutes c'est à chaque fois à toutes les 26 minutes ça va s'allumer ça va se mettre en marche tout seul automatiquement ou alors on peut le programmer tant de temps qu'on veut quand on allume on l'éteint en bas on off voilà après ils ont ajouté le bouton au bout de mon doigt là c'est le bouton qui sert à passer du mode pédale au mode joystick directement en appuyant dessus ça c'est une très bonne amélioration ensuite on est sur la version on est sur la version profit donc le joystick profit avec tous les distributeurs différents programmables et surtout réglables au niveau du débit chaque distributeur sont réglables voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions pour rentrer vraiment dans les détails n'hésitez pas à les poster en commentaire j'y répondrai voilà je vous remercie à bientôt